Pour un autre sujet, M. le Président, je commence à m'inquiéter pour la santé de la commissaire à l'éthique. Le ministre des conflits d'intérêt lui donne tellement de travail qu'est-ce que c'est le point de faire un burn-out. L'histoire de favoritisme envers Raheem Jaffer. Prise 1. Histoire du transfert du centre de traitement d'assurance-emploi de Rimousket at Ford Mines. Prise 2. Et maintenant, l'enquête sur les voyages de chasse du ministre. Prise 3. Au baseball, il serait déjà retiré. Il y a quelques semaines, la commissaire disait elle-même qu'elle ne se rappelait pas d'avoir eu autant d'enquêtes à faire sur un seul individu. Est-ce que le député de Mégantic, l'érable, va finir par réaliser que ses fautes sont trop nombreuses et trop graves pour pouvoir conserver son poste? Merci, M. le Président. Le ministre a déjà répondu à ces questions. Il n'y a rien de neuf à ce sujet. Et je comprends que les libéraux ont fait une plainte à la commissaire. Le ministre présentera tous les faits à la commissaire, y compris le fait qu'il a payé ses dépenses. M. le Président, le député de Mégantic a déjà été reconnu coupable de conflit d'intérêt une fois et deux autres enquêtes ont été ouvertes sur lui. Dans le dernier cas, celui du camp de chasse, le ministre a tenté de s'en sortir en disant qu'il avait amené son sac de couchage. Mais la commissaire a bien vu que dans toute cette histoire du camp de chasse, la couleur du sleeping bag n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a apparence de conflit d'intérêt dans cette situation et que sa commissaire particulière enquête encore sur son cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de ce gouvernement qui croit encore à la responsabilité et va enfin montrer la porte à cet individu fautif et sans remords? Merci. this case.